Est-ce que tu sais récupérer de données à partir d'un formulaire par l'intermédiaire de Flutter ? Et notamment d'utiliser un certain nombre d'outils qui vont te permettre d'interagir efficacement avec ton interface graphique ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs si tu ne le sais pas, cette vidéo fait partie d'une série de chapitres sur comment développer une application avec Flutter en un jour. Alors c'est issu d'un défi que je me suis lancé il n'y a pas très longtemps, qui était de développer une application en l'espace d'un jour. Alors pas un jour 24 heures mais vraiment l'espace d'un jour comme si tu commençais ton développement le matin à 8 heures et que tu le terminais à 17 heures. Et donc j'ai relevé ce défi là et j'en ai profité pour absolument tout documenter et tout mettre à disposition sur cette chaîne YouTube. De la phase de réflexion jusqu'à la phase d'intégration des données dans une base de données. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies ce type de contenu puis en même temps à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. En tout cas je vais te filmer tout ça en détail dans cette vidéo et je te retrouve à la fin pour donner des petites informations supplémentaires sur ce chapitre. On va donc rajouter notre système qui va permettre d'ajouter justement de nouveaux hashtags à notre liste. Donc pour le coup hop on va aller à cet endroit-ci et notamment ici je vais travailler sur la partie formulaire. Donc mon formulaire est déjà présent. Ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir mon composant qui s'appelle addHashtagComponent et ici à ce niveau là au niveau de mon texteField qui se trouve ici, je vais lui ajouter un petit contrôleur qui va me permettre justement de pouvoir gérer l'état des différentes données de mon texteField. Donc ça ce que je vais faire c'est que je vais créer simplement un nouveau editing. Voilà, hop, l'autocomplétion est plutôt pas mal. Ensuite, alors ici on va être obligé de passer par un state full widget dans notre cas. La raison est simple c'est que ça m'évite justement de trifouiller là-haut, peut-être que j'améliorerai ça par la suite. Et notamment mon contrôleur, je vais pouvoir le passer au niveau de mon texteField, donc contrôleur. Voilà, donc là j'ai mon contrôleur qui va être mis au niveau de mon texteField, d'accord. Le padding il va pas être d'accord, donc ça on va l'enlever et on va le mettre là. Voilà, et puis notre input décoration, on va lui ajouter un petit const pour ne plus avoir de ligne bleue. Voilà, donc là concrètement ce qui va se passer c'est que quand je saisir du texte dans mon texteField, ça va aller directement donner les informations au niveau de mon contrôleur. Donc ça veut dire que concrètement, ce contrôleur là, je vais pouvoir réceptionner tout simplement les différentes données par l'intermédiaire de mes différents boutons, notamment du fait de cliquer sur le bouton Add, de récupérer les valeurs que j'ai dans mon contrôleur. Donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais transformer cette méthode là. Hop, et donc je vais mettre le pop contexte. Pour l'instant je vais le conserver, ce pop contexte là, et notamment juste avant, ce que je vais faire c'est que je vais afficher la valeur de mon contrôleur. Donc là ici je vais faire contrôleur, point texte disant petit, je vais mettre contrôleur.texte et je vais faire un petit print de tout ça pour te montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mon contrôleur qui est mis en place ici. Si je recharge ma vue, hop, on va recharger complètement pour ne pas avoir de problème. Si je clique ici à ce niveau là, hop là, de ma petite vue. Si je fais coucou les devs, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je te fais une petite autopromo, ça fait toujours plaisir. Quoi ? La personne qui regarde la vidéo n'a pas encore liké ? Ok d'accord, je m'en charge. Je te dérange deux petites secondes, mais n'hésite pas à liker la vidéo juste en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et en plus ça permet de la faire connaître un maximum de personnes. Ça encourage le travail que je peux fournir pour te permettre de devenir un meilleur développeur. Et maintenant on va reprendre tout de suite, je te remercie d'avance. Et que je clique sur Add, et bien tu vois que j'ai récupéré cette valeur là, et notamment cette valeur là je l'ai récupérée sur le OnPress. En même temps ça en a profité pour fermer justement ma petite vue. Le souci c'est que tu vois qu'à cet endroit là, on conserve coucou les devs, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vraiment, profites-en, c'est le moment justement de pouvoir liker la vidéo. Et puis concrètement ici ce que je vais faire c'est que je vais ajouter au niveau de mon contrôleur un point clear de façon à pouvoir effacer, à pouvoir supprimer les données issues de mon champ formulaire. Et si je clique à ce niveau là, que je raffiche, alors attends, il faut que je raffiche quand même tout ça sinon ça n'a pas fonctionné correctement. Mais notamment, si j'affiche ici que j'ajoute du texte, que je fais Add, quand je vais réafficher ma vue ici, et bien les données de mon formulaire auront disparu. Donc ça veut dire que concrètement je vais pouvoir manager ça correctement. Ensuite, je vais avoir d'autres conditions à effectuer. Alors je vais rester simple au niveau des conditions. Je vais faire si mon texte contrôleur is not empty, dans ces cas là je vais faire tout ça. Et puis notamment on peut rajouter, dans tous les autres cas, notamment ici je vais faire un else. Je vais faire un else et notamment ici je vais mettre un scaffold. Alors tu vois que Copilot il me complète ça tout simplement, parce que comme c'est une intelligence artificielle qui génère le code derrière, il doit prendre certainement des exemples de codes qui sont existants un peu partout sur le net. Sauf que ça c'est l'ancienne version. Et notamment tu vois que par exemple dans la formation Flutter Ultimate, je mets à jour cette formation régulièrement. Et au tout du moins je la mettrai à jour régulièrement, parce que là on est sur la dernière version de Flutter au niveau du développement. Et notamment des petites choses comme ça, c'est des choses que tu vas avoir de façon vraiment très fraîche dans la formation Flutter Ultimate. Et cette formation-là, tu peux y accéder en cliquant encore une fois sur le premier lien qui se trouve dans la description. Et notamment tu as trois formations gratuites qui vont te permettre de mettre le pied à l'étrier et développer tes premières applications Flutter assez rapidement, mais en même temps d'apprendre à les concevoir. Et en même temps aussi de savoir un petit peu tout ce que tu as à apprendre, notamment Firebase, Firestore, tout l'aspect développement de codes professionnels avec de l'automatisation, etc. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, à cliquer maintenant dans le lien juste en dessous dans la description pour pouvoir accéder à tout ça. Donc ici ce sera un scaffold Messenger.off et notamment ici il me propose le reste. Donc là tout va bien. Hop là. Et puis n'oublie pas, mec, alors ça c'est la fermeture de parenthèse de ça, ça va être la fermeture de parenthèse de l'autre. Et notamment notre contexte va prendre, voilà, ça, on enlève ça. Ici, Canot BNT, c'est formidable. Notre copilote a pris le relais. Donc ça veut dire que, si je clique, alors je vais rafraîchir quand même par précaution, mais concrètement si je ne mets rien dans mon champ formulaire ici, ah, alors ça, ça va être un problème que l'on va avoir. Pam, 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 pam. Pour l'instant, je ne vais pas gérer ce problème-là parce que j'ai envie de continuer sur le développement de l'application. Donc ce que je vais faire, je vais faire un truc comme ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va faire un pop contexte. Et notamment ici, ça l'affichera juste après. On gérera peut-être le cas un peu plus tard, notamment sur le contrôle des champs formulaires. Pour l'instant, je veux vraiment aller à l'essentiel. Et d'ailleurs, je me pose la question si je ne peux pas faire la chose suivante, sauf que je risque d'avoir un problème, je pense, au niveau de mon interface graphique. Je regarde ça tout de suite. Donc j'affiche là. Quand tu veux, mec. Voilà, ça restarte. Je clique, je add. Non, ça a l'air de fonctionner. Donc pour le coup, tout va bien. En fait, la problématique que je pensais avoir, c'est que comme mon contrôleur est utilisé après le navigateur.pop, ça aurait posé un problème au niveau de tout l'état de gestion de cette state, par exemple, au niveau de l'interface courante, parce qu'on est dans un stateful widget. Donc ça aurait pu poser un problème. Par précaution, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la méthode dispose ici. Dispose. Et notamment ici, je vais faire un contrôleur.dispose. Comme ça, du coup, on évite tous les problèmes, toutes les problématiques que l'on peut avoir. Ici, ça va être final. Voilà. Et donc, on va pouvoir continuer, justement, le changement de... Enfin, tout du moins, le contrôle de mes valeurs. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai un champ texte qui va être saisi. Notamment, je contrôle si la saisie est OK. Alors, bon, après, il faudrait contrôler si c'est une chaîne de caractères qui est au format hashtag, on va dire. Mais on verra ça peut-être un peu plus tard pour pouvoir ne pas rentrer trop dans les détails ici. Pour l'instant, on va considérer qu'on fait notre travail correctement et on ajoutera des filtres par la suite. Donc là, pour le coup, on a notre contrôleur clear qui va effacer notre champ formulaire. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir aller populer ma fameuse base de données, ou tout du moins, pouvoir l'envoyer pour pouvoir populer ma base de données par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon application, on va aller dans nos différents services et on va créer un nouveau service. Ce service, ça va être un bloc. Encore une fois, les blocs, j'en parle plutôt dans la formation et dans d'autres vidéos. Et ici, ça va être un add hashtag. Hop ! Donc, ça me crée un petit dossier que je vais renommer en add hashtag. Voilà. Est-ce que j'ai bien nommé mon add hashtag à l'intérieur ? Oui, je l'ai bien nommé cette fois-ci. Et donc, ici, on va gérer un petit peu les différents événements. Alors, ce add hashtag, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer au plus haut de mon application, encore une fois, pour utiliser mon bloc provider à cet endroit-là. Et dans ce bloc provider, on va ajouter notre contexte. Et dans ce contexte-là, ça sera un add hashtag block. Et on va l'utiliser de façon très, très simple. On va peut-être lui passer à l'intérieur, quand même, notre liste. On va lui passer notre liste. Qu'est-ce qu'on va lui passer comme liste ? Ça, c'est une bonne question, tu vois. Puisque ici, on va lui passer cette liste-là. Pour l'instant, on va faire comme ça. On va voir. On va gérer d'abord les événements. On va gérer tout le reste. Et on va voir comment est-ce qu'on va gérer notre système de liste. Parce qu'en fait, ici, on a notre liste à ce niveau-là. Cette liste-là, on l'a passée dans notre liste de hashtag block que l'on a vue dans le chapitre précédent. Et que l'on utilise pour populer notre liste à cet endroit-là. Maintenant, concrètement, l'idée, ça va te faire remonter à toutes les informations au plus haut. On va voir ça un peu plus tard. Donc, concrètement, ici, on va voir notre hashtag blog. On va avoir notre event. L'event, ça va être une classe... Alors, je me trompe. Je me trompe, je me trompe. On va fermer ça. Et ça va être ici. Et notamment, ça va être on add hashtag event. On va l'appeler comme ça. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va aller dans le bloc. On va le mettre... Alors, attends, je suis en train de me... Je suis en train de me planter. Voilà. C'est pas ça. C'est celui-ci que je veux modifier. Class on add... Bah tiens. On add hashtag event. C'est bien, ça, comme nom d'événement. Extend. Et notamment, on va extend de tout ça. Ça tombe bien. On va avoir une petite chaîne de caractères. Donc, je vais conserver ce que me dit copilote. Et puis, notamment, on va utiliser l'autocompletion ici aussi, de façon à améliorer notre code. Voilà. Donc là, on a un petit événement que l'on va pouvoir appeler quand on va appuyer sur ce fameux bouton add à cet endroit-ci. Donc ça, on va retourner au niveau de notre add hashtag component. On va retourner à ce niveau-là. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un context read. Alors, est-ce que je peux faire directement un read ? Ça serait cool. Oui, je peux faire directement un read. Ça sera un add hashtag. Hashtag. Je vais y arriver. Bloc. Voilà. Et ici, je vais aller faire référence à add et notamment notre on hashtag even. Et notamment, en paramètre ici, je vais prendre mon contrôleur. Donc, underscore controller.txt. Alors, là, il n'est pas content parce qu'il va falloir que j'importe tout en haut ici la chose suivante. Je vais prendre l'autre. Et ici, on va mettre flutter underscore bloc. Comme ça, du coup, il ne va pas m'embêter pour la suite. Donc, là, en fait, je vais déclencher un événement. D'accord ? Cet événement va envoyer justement la chaîne de caractère que j'avais en hashtag dans mon formulaire. On va l'envoyer à mon système de bloc, notamment mon système de gestion d'événements. Et donc, à ce endroit-ci, donc là, concrètement, on va aller dans le bloc directement. À ce endroit-ci, je vais récupérer, en fin de compte, une information à ce niveau-là. Donc, ici, je vais faire un petit print. Donc, coucou les devs, encore une fois, si tu suis la série depuis le début, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, comme ça, j'ai fait ma petite autopromo. Je suis content. Et, notamment, ici, derrière, je vais faire un petit print de even. Et, notamment ici, alors ici, on a un petit problème d'événement. C'est on hashtag even. Comme ça, du coup, on va avoir l'autocomplétion juste après. Et on va aller chercher notre hashtag. D'accord ? Donc, concrètement, si je fais ça directement ici, tu vois, je vais recharger mon application, je vais avoir des erreurs. La raison, elle est simple, c'est que je n'ai pas de bloc provider autour de mon formulaire. Ici, boum. Alors, ça me dit que, déjà, le hashtag ne peut pas être vide. Et si j'ajoute mon hashtag, ah non, je n'ai pas d'erreur pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai autre chose qui est chargée derrière. Donc, j'ai mon coucou les devs qui est affiché, et notamment avec la possibilité de liker cette vidéo si tu l'apprécies. Et vraiment, si tu l'apprécies et que tu likes, moi, j'apprécie ça aussi. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ça fait booster la chaîne en plus. Ça fait connaître un maximum de développeurs ce type de petit contenu que je peux te donner sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à liker si tu apprécies ce contenu. Maintenant, on récupère bien en second paramètre, justement, notre hashtag qui va bien. Alors, ça fonctionne pour une simple et bonne raison. C'est que comme je l'ai enregistré déjà dans le main au niveau du bloc provider, c'est pour ça que ça va fonctionner. D'accord ? Donc, maintenant, le problème, c'est qu'on va devoir gérer un certain nombre d'événements. La logique est la suivante. C'est que quand je clique sur mon bouton, que j'envoie mon hashtag, je veux que 1, il aille s'ajouter ici et que 2, ça referme automatiquement mon champ formulaire et potentiellement que ça me le vide. Mais il va falloir que je le fasse en décalé. C'est-à-dire que je ne veux pas fermer mon champ formulaire si mon événement n'est pas terminé. Donc, ça veut dire que cette méthode de pop navigation, je vais peut-être avoir besoin de la décaler autre part ou de la modifier. Bon, on verra ça dans un second temps. Par contre, ce que je vais pouvoir faire dans mon bloc, ici, c'est prendre ce hashtag-là et créer un nouveau modèle. Notamment, le modèle, c'est un hashtag modèle. Voilà. Et ici, je vais l'appeler hashtag modèle ou hashtag, tout simplement. Notamment, ce hashtag modèle va prendre un name. Et notamment, ce name, ça sera le hashtag à cet endroit-là. Voilà. Et ici, on est sur un modèle qui va être de type final pour faire les trucs bien proprement. Bon, je pense que tu as déjà liké la vidéo, donc j'efface ça, ça ne sert plus à rien. Et donc là, j'ai mon fameux modèle. Ce modèle-là, il va falloir que je le remonte à un niveau juste au-dessus pour pouvoir aller, tout simplement, rentrer ça dans ma liste de hashtags à ce niveau-là. D'accord ? Et pour ça, je vais avoir besoin d'un autre élément, d'un élément supplémentaire qui va être un système de repository. Un système qui va me permettre, justement, de modifier correctement mes données et de pouvoir informer que mes données ont été mis à jour. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un emit derrière du type qui sera, par exemple, voilà, add hashtag success. Puis, notamment, je n'ai pas besoin de plus de choses que ça. Et je vais aller dans mon state ici et je vais mettre une classe qui va s'appeler classe add hashtag success. Ah, là, il y a trop de C, là. Du coup, hop, j'en fais un petit peu trop. Success de extend de add hashtag comme ça ici. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai une petite erreur ? Non, je n'ai plus d'erreur. Donc, là, comme ça, ça me permet, justement, de déclencher mon événement, d'accord ? Même si, pour l'instant, je n'enregistre pas de données dans un formulaire. Et puis, en même temps, je vais pouvoir faire un petit print pour voir que, eh bien, je initialise bien un modèle de données. Donc, ça, cet événement-là, il va falloir que je l'écoute au niveau de ma vue pour pouvoir refermer ça et puis, potentiellement, rajouter ce fameux hashtag à ma liste. Donc, concrètement, je vais retourner dans mon component, d'accord ? Et dans ce composant-là, ce que je vais faire, c'est que je vais englober tout mon composant, c'est-à-dire toute cette partie-là, ici, tout mon padding, et je vais rajouter un block listener. C'est un truc qu'on n'a pas encore vu, d'ailleurs. Un block listener, voilà, qui va me permettre d'écouter un événement en particulier. Donc, cet événement-là, je vais l'autocompléter, comme ça, du coup, il va me le faire pour moi. Allez, allez, mon coco, voilà. Et puis, dans un second temps, on va passer notre children, enfin, notre child, tout du moins, qui sera donc les différents composants graphiques que l'on a au niveau de notre vue. Donc, voilà. Et ça va me permettre, justement, d'aller avec ce block listener, d'accord ? Si je fais un petit print à ce niveau-là, simplement de state, pour regarder un petit peu ce qui se passe, c'est que je recharge ma vue. Voilà, on va recharger la vue complètement. Toc, toc, toc. Et si je fais la chose suivante, je clique sur le bouton ici. Alors, j'aurai un petit problème. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier de signer tes différentes méthodes. Ça, c'est important. Donc, ici, ça sera un add hashtag block. Et add hashtag state. Voilà, comme ça, du coup, ça va éviter les petites erreurs, comme on voit celle-ci. Donc, là, concrètement, si j'affiche ça et que je mets mon contenu, concrètement, tu vois que ça a été refermé automatiquement, mais j'ai mon instance qui a été effectuée, d'accord ? Donc, c'est l'instance du hashtag modèle que l'on avait dans notre bloc. Donc, c'est ce print-là. Et puis, le second print que l'on voit ici, donc le hashtag success, d'accord ? Eh bien, c'est ce que l'on a ici, à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on va pouvoir gérer plusieurs cas, le cas d'erreur, etc., etc. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un si mon state is hashtag success, eh bien, dans ces cas-là, je vais faire un pop context. Donc, on va utiliser la nouvelle syntaxe à ce niveau-là. Et en bas, concrètement, ce pop context-là, je ne vais l'utiliser qu'à un seul endroit. C'est au niveau de mon scaffold juste après. Donc, ça veut dire que, concrètement, si j'essaye de citer, c'est ce navigator.pop qui va être exécuté. Et si j'essaye de rentrer une chaîne de caractère, eh bien, concrètement, ça va... Alors, ça ne me le ferme pas. Ça ne me le ferme pas pour une simple raison qui est de l'acheter un navigator pop contexte. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que ça peut bien recharger la page. Pourquoi ça ne veut pas le refermer ? On va regarder ça ensemble. Toc, toc, toc. Voilà. Non, c'était simplement un problème de rafraîchissement. Donc, là, ça a bien refermé ma page. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en plus, derrière, je vais pouvoir ajouter un petit scaffold. D'accord ? Tu connais un petit peu la musique. Scaffold Messenger.off. Hop, là, on va utiliser tout le reste. Duration. Bon, je m'en fiche un petit peu. Et hashtag added. C'est un petit peu ce que l'on cherche à faire. Ce qui nous permet d'avoir un message en même temps que l'on referme notre petite navigation. Hop là. Alors, on va recharger ça. Hop. Voilà. On ajoute notre hashtag. Et boum, on a notre hashtag qui a été ajouté à ce niveau-là. Donc, là, concrètement, la seule chose qui va nous manquer, c'est tout simplement de pouvoir ajouter notre valeur à l'intérieur de notre vue. D'accord ? Dans notre liste. Alors, tu vois qu'on a mis pas mal de choses en place. On a commencé à monter d'un niveau. On a intégré les différents systèmes de contrôleurs au niveau, justement, du texte fil. Et puis, en même temps, on a implémenté un pattern, le pattern block, qui est issu justement d'un composant ou d'un package issu de Flutter qui est Flutter block. Et qui va te permettre de développer plus facilement, d'architecturer plus facilement tes applications. Et puis, en même temps, de mieux tester tes applications. D'ailleurs, le fait de tester tes applications, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Et je t'en parle dans la formation Flutter Ultimate, que tu peux retrouver en description. C'est une formation complète. D'ailleurs, si tu débutes en programmation, c'est une formation qui va être optimale pour toi. Parce qu'on va avoir des bases du développement avec Flutter, notamment le langage de programmation d'art, jusqu'au déploiement d'une application sur les différents stores. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu vas avoir trois formations de vidéos complètement gratuites qui vont t'expliquer comment justement développer tes premières applications avec Flutter, comment installer un Flutter sur ta machine, par exemple, quelque chose de tout simple. Et puis, en même temps, de pouvoir apprendre à concevoir tes applications, de connaître les différents outils que tu peux utiliser, de comment tu vas pouvoir aussi, en même temps, connecter ton application à Firebase, Firestore, pour créer des applications interactives et en temps réel. Et tout ça est disponible dans la description. En plus de ça, ça ne s'arrête pas là. Tu vas recevoir aussi un certain nombre d'emails dans lesquels je vais donner des informations complémentaires, de te pousser des petites astuces, des façons de voir différemment le développement d'applications web et mobile. Et tout ça est disponible dans la description. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la première partie de la description. Et en attendant la prochaine vidéo qui devrait s'afficher ici, Je te dis à plus tard. Ciao, bye.